Si t'as des vues sur une femme, t'aimerais bien savoir si dans le processus de séduction que t'essaies d'enclencher sur elle, bah si ça fait de l'effet. Et quand je dis ça, c'est de savoir si tu lui plais. Sauf que c'est difficile au début de savoir si une femme, elle est vraiment intéressée par nous quand on n'a pas les codes. On n'y comprend rien au début. Et pour éviter de te retourner le cerveau inutilement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des signes qui vont te permettre de déterminer si vraiment ou pas cette femme que t'es en train de viser est intéressée. On n'attend pas les gars. C'est parti. Il y a différents signes qui montrent qu'une femme est déjà soit attirée par toi, soit elle commence à l'être. L'intérêt pour toi dans cette vidéo, c'est aussi de déterminer quand une femme, elle n'est pas intéressée par toi. Parce que ça ne sert à rien de rester trop longtemps sur un dossier qui est perdu d'avance. Et quand c'est perdu, tu sais très bien ce que je dis à chaque fois, il va falloir être suffisamment lucide pour pouvoir passer à autre chose. Rappelle-toi bien une chose hyper importante. Tu ne pourras pas séduire toutes les femmes. Tu peux avoir le meilleur game du monde, tu vas déplaire forcément à des femmes. Et si tu continues de dépenser toute ton énergie sur des femmes qui ne sont tout simplement pas intéressées et qui ne seront jamais intéressées par toi, tu vas t'user à force pour rien du tout. Et le plus dramatique généralement pour un homme lorsqu'il s'use comme ça à essayer quand même de conquérir la nana alors que c'est perdu d'avance, c'est que la nana, elle, ne se rend pas compte. Alors certaines se rendent compte quand un mec, il fait énormément d'efforts et qu'il est en train de faire le tout pour le tout, de jouer le tout pour le tout pour y arriver. Mais la plupart du temps, les femmes, elles ne se rendent même pas compte. Et donc, il y a une forme d'injustice qui peut se créer quand on n'est pas suffisamment lucide pour se dire « Ok, là où on abandonne, ça ne sert plus à rien ». Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros, pour aider les hommes accomplis qui ont un certain âge comme moi à pouvoir soit refaire leur vie ou bien tout simplement comprendre comment faire des rencontres quand on n'a rien, quand on part de zéro. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert le monde de la séduction, comment faire pour aborder des femmes dans la vraie vie, puisque c'est de ça dont il va être question et non pas d'application de rencontres. J'ai abordé à peu près partout, en journée, en soirée, en club, dans la rue, dans des salons professionnels. J'ai même été aux Etats-Unis pour faire des stages intensifs, j'y suis allé même plusieurs fois. Donc si tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour séduire des femmes, mais aussi comment faire pour les rencontrer dans la vraie vie, ici on est au bon endroit. Si tu veux aller plus loin et apprendre tout ce que je sais que j'ai mis énormément de temps à apprendre, tu trouveras des liens dans la description qui pourront t'aider. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier signe qui va te donner déjà une indication qui fait qu'elle est intéressée et ça va commencer avec la proximité physique. Au-delà du fait qu'une nana, elle peut volontairement, assez souvent poser les mains sur toi, comme ça jouer au contact, il y a aussi une proximité mais dans le périmètre. Je vais vous donner un petit exemple, ça m'est arrivé par exemple de faire des formations et bizarrement, c'est toujours la même nana qui va s'asseoir à côté de moi. Quand il y a ce genre de situation qui arrive, généralement, ce n'est pas anodin, il se passe quelque chose les gars. Pareil, il y a quelques années, j'avais pris des cours de solfège et il y avait plusieurs personnes et à chaque fois, étrangement, par le plus grand des hasards, c'était toujours la même nana qui était assise à côté de moi. Et c'était donc un signe des plus évidents que je lui plaisais et le futur ne m'a pas fait mentir d'ailleurs. Donc, prêtez toujours attention si autour de vous, il y a une nana qui est généralement assez proche de votre périmètre de manière un peu trop régulière à ton goût. Ensuite, la deuxième chose qui va te permettre de savoir si une nana elle est intéressée par toi ou pas, c'est de prêter attention sur la manière dont elle va réagir lorsque tu vas sortir des blagues ou lorsque tu vas faire de l'humour, si tu en as. Parce que je connais des gars qui n'ont aucun humour et qui ne font jamais de blagues. Si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu sors une connerie, une blague, n'importe quoi et que c'est toujours la même qui se tape des barres de rire, alors là, il va falloir commencer à observer un petit peu mieux les choses. Mais fais attention, je mets un petit bémol avec ça, fais très attention parce qu'il y a certaines nanas qui rigolent pour un oui, pour un non et avec n'importe qui. Donc ne crois pas que parce que tu l'as fait rire spécifiquement, ça veut dire qu'elle est acquise à ta cause. Il va falloir aussi vérifier si elle est comme ça avec tout le monde. Si elle est comme ça que avec toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Donc si tu as vérifié ça et qu'effectivement, c'est toujours cette nana là qui se marre surtout à tes blagues et elle ne se marre pas vraiment en fait avec celle des autres, eh bien, il va falloir commencer à passer de vitesse. On propose un rendez-vous, etc. Tu connais la chanson. Un autre signe qui va te démontrer qu'elle est intéressée et là, par exemple, je vais aller un peu à contre-courant, c'est quand elle se lèche ou qu'elle se mord les lèvres. Bon, les gars, je vous le dis de manière très claire, si je vous sors ça, j'y crois pas un seul instant. Il va falloir vérifier parfois le contenu de certaines chaînes de séduction parce que j'ai déjà vu ce genre de conseils. Quand elle se mord ou quand elle se lèche les lèvres, mais ça n'arrive jamais, les gars. Il ne faut vraiment pas avoir de métier pour savoir que ça n'arrive jamais. Jamais une nana va te montrer ce genre de signe. On ne voit ça que soit dans les pubs, si la pub Coca-Cola ou le mec, il est là avec ses bras musclés, luisants et tu vois les nanas qui sont en train de se mordiller les lèvres, mais ça n'arrive jamais comme genre de situation. Une nana ne va jamais te montrer que tu lui plais à moins qu'elle en puisse mordre vraiment plus. Il y aura des signes, mais pas des signes aussi obvious que ça. Ça, c'est trop, c'est trop gros. Il n'y a qu'un mec qui pourrait le faire. Un mec qui pourrait se mordre la lèvre en regardant une paire de seins. Une nana ne va pas faire ça. Et au-delà du fait qu'elle ne va pas montrer à ce point qu'elle est intéressée par un gars, c'est surtout qu'elle va passer soit pour une conne, parce que est-ce que tu as déjà vu une nana qui se mordait les lèvres, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en même temps, elle va passer pour une grosse chaudasse. Donc évidemment qu'elle ne va pas le faire. Par contre, il y a d'autres choses qui vont arriver beaucoup plus souvent et dont il va falloir vraiment, vraiment prêter attention. Et cette chose, c'est quand elle te regarde droit dans les yeux avec énormément d'intensité, voire elle te regarde tes lèvres. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois. Je peux te garantir que quand une nana te regarde dans le tréfonds de tes yeux avec passion, avec intensité, c'est survalidé à la mort. Il n'y a même plus besoin de discuter. Tu l'embrasses directement. Ça m'est arrivé aussi que des nanas me regardent carrément mes lèvres. Donc là, je vois bien qu'elles ont envie de les dévorer. Elles ont envie que je les embrasse tout de suite. Elles ne vont pas le faire. Encore une fois, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça peut arriver quelques fois. Ça m'est arrivé quelques fois où je n'ai rien eu à faire. Et elles me sautent dessus. Mais c'est très très rare, les gars. Ne comptez pas là-dessus. Mais quand vous voyez ce genre de signe, allez-y. Ne vous freinez pas. Ne vous posez pas tant de ces questions. Tentez-le. Et si par grande malchance, ça ne passe pas, franchement, ne vous en voulez pas. Parce que si vous voyez ce genre de signe, c'est qu'il y a quand même quelque chose de pas normal. On n'a pas regardé quelqu'un avec intensité si on n'est pas en train de penser à des choses très spécifiques. Un autre truc qui peut te faire comprendre qu'une nana allait intéresser par toi, c'est quand elle se met à scruter tes réseaux sociaux. Je vois encore récemment, il y a une nana que je connaissais comme ça. On s'était fait quelques petites interactions. On se connaissait un petit peu. Qui soudain revient à la charge. Qui me demande en connexion sur LinkedIn. Qui m'envoie des messages. Comment ça va ? Et je vois bien qu'elle est en train, elle, à sa manière de passer à l'attaque. Et rendez-vous compte, les gars. Une nana qui va aller déjà chercher à te connecter, à te follow, tout ce que tu veux, à te faire une demande d'amis. Ça veut dire qu'elle va avoir cette démarche d'aller te fouiner, d'aller chercher où est-ce que tu es. Qu'est-ce que t'as posté ? Regarder ton profil en profondeur. C'est pas un travail anodin. C'est ça que je veux dire. Donc quand une nana, elle est en train de passer du temps comme ça, à scroller pour aller voir ce qui se passe dans les tréfonds d'un profil. D'aller lui demander en connexion, d'aller lui parler par DM. Il se passe donc forcément quelque chose, les gars, allez-y, proposez un verre, proposez de se voir, n'allez pas trop vite. Elle a fait une démarche dans un premier temps, donc n'allez pas non plus trop vite pour lui donner l'impression que tout à coup, la situation, elle se renverse. Là, a priori, elle semble être en situation de demande. Donc on va y aller tranquillement. On va pas faire le mec trop pressé. Et au bout d'un moment, susciter un petit peu sa curiosité, voir si est-ce qu'elle a vraiment envie d'aller prendre un verre ou pas. Et si vous jouez bien le jeu entre le chaud et le froid, normalement, ça doit passer crème. Ensuite, il y a un autre signe qui montre qu'une nana, elle est intéressée par toi, c'est quand tu l'intimides. Mais il va falloir prendre des réserves sur ce que je viens de dire. Ça peut arriver qu'il y ait des nanas qui soient super expressives, super ouvertes, mais au contact d'un homme qui lui plaît, eh bien tout à coup, elle s'éteint. Elle rentre dans la réserve. Elle ne s'exprime plus comme elle s'exprimait comme avant. Vous avez déjà rêvé de voir ça. C'est très intéressant à observer. Alors ça, ça veut dire que c'est le signe que tu es en train de lui faire probablement de l'effet. Attention aussi, il y a une frontière très mince entre lui faire de l'effet et l'intimider parce que tu lui fais peur. Donc je sais qu'il y a des mecs qui font peur à des femmes. Ils ont un comportement, ils ont une attitude qui ne les met pas en confiance. Et donc, elle peut s'éteindre tout à coup au contact d'une personne comme ça parce qu'elle le craint quelque part. Mais si tu ne crées aucune gêne, aucun malaise avec cette nana, eh bien dans ces cas-là, ça veut dire qu'il est en train de se passer probablement quelque chose. Vas-y doucement, allez intimider. Il va falloir y aller relax avec des petites pincettes et petit à petit lui proposer un petit rendez-vous pour se revoir très tranquillement, très doucement. Un autre signe plus qu'évident que là, elle est vraiment intéressée par toi, c'est quand une nana vient te chercher par message. Moi, ça m'est arrivé de faire des fois des interactions avec des nanas. J'ai l'impression que l'interaction s'est plutôt bien passée, mais je ne suis pas spécialement confiant. Je ne suis pas certain que ça se passe aussi bien que je le pense. En tout cas, le feedback, moi, que j'ai de cette interaction me fait penser que ça s'est passé plus ou moins bien, mais ce n'est pas garanti. On échange quand même les numéros de téléphone. Bon, après, il faut voir. Et puis tout à coup, l'air de rien, un jour, où tu ne t'y attends pas, t'as un message qui tombe. Coucou, comment ça va ? Alors là, il n'y a même pas de dessin à te faire. Quand tu reçois ce genre de message, un petit coucou, comment ça va ? Elle vient te chercher, elle vient prendre de tes nouvelles. Clairement, il est en train de se passer quelque chose. La curiosité a fonctionné. Elle a envie de te revoir, elle a envie de savoir comment tu vas, elle a envie d'échanger avec toi. Donc là, c'est archi validé. Bien évidemment, ne gâche pas tout. Donc vas-y, tranquille. Discute comme si toi, tu ne t'en étais pas vraiment rendu compte ou comme s'il l'air de rien. Ah bah, ça va. Et toi, etc. Et au bout d'un moment, bien évidemment, il va falloir caler un rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, on n'y passe pas trois heures. On l'embrasse lors de ce rendez-vous. On n'attend pas un deuxième. Un autre truc qui va te donner le signe qu'une nana allait intéresser, c'est quand vos regards se croisent un petit peu trop souvent. Alors que ce soit avec des amis, au boulot, dans le métro, dans les transports, que sais-je. Si une nana à qui tu croises le regard un petit peu trop souvent, elle-même, elle te regarde plusieurs fois. Tu la regardes plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une coïncidence ? Je ne crois pas. Mais comme on n'en a pas le cœur net, comme on ne sait pas vraiment s'il se passe quelque chose, la seule manière de pouvoir vérifier si effectivement elle est intéressée par toi, va falloir aller lui parler. Donc dans certains cas, si c'est une inconnue, il va falloir que tu ailles l'aborder. Et puis si c'est une amie, tu vas aller lui parler. Et tu vas essayer de voir si l'interaction prend bien, si la conversation est animée, si elle prend goût à la conversation avec toi. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, rapidement, de manière discrète, s'il y a du monde qu'elle connaît, échanger peut-être les réseaux sociaux plutôt que le numéro de téléphone, ça m'est déjà arrivé de le faire, pour éviter de foutre un malaise. Si tu échanges les réseaux sociaux, généralement, ça passe beaucoup plus crème autour de gens qu'elle connaît pour pouvoir après se revoir. Et ça n'empêchera pas de discuter plus tard de toutes les manières. Elle est intéressée, donc ce sera juste un biais pour converser. Ça n'a rien à voir avec une interaction que tu vas faire dans la rue avec une parfaite inconnue, où là, je déconseille très fortement d'échanger les réseaux sociaux. Mais bon, dans tous les cas, c'est survalidé. Moi, ça m'est arrivé quelques fois en soirée, des regards qui se croisent un petit peu trop souvent. Et quand je discute avec elle, au bout d'un moment, bah vas-y, on s'échange le Facebook. À ce moment-là, c'était le Facebook qui se proposait le mieux. Ça n'a pas loupé. Deux jours plus tard, coucou, comment ça va ? Et puis on s'est revu, bien évidemment, et je vous passe la suite. Un autre signe qui va te permettre de vérifier si une nana, elle est vraiment intéressée par toi, c'est lorsqu'elle va te poser des questions un petit peu l'air de rien, un petit peu détournées pour savoir si t'es en relation ou pas. Et moi, ça me fait toujours marrer, en fait, quand les nanas, elles te posent des questions du genre « Ah bah je sais pas si toi tu fais ça, des fois avec ta femme ou avec ta copine », alors qu'elle n'en sait absolument rien si t'es en couple ou pas. Mais le fait de demander si tu fais ça avec ta meuf ou avec ta femme, c'est une manière un petit peu indirecte pour vérifier si le mec est célibataire ou pas. Parce que si tu réponds « Ah bah non, moi j'ai pas de femme, je suis célibataire », oh, ok, pour elle, c'est bon. Ça veut dire qu'elle peut, elle, de son côté, attaquer le dossier. Ce genre de suppositions qu'elles font généralement un peu l'air de rien, c'est jamais l'air de rien. Quand elles te posent ce genre de questions un peu suppositions, genre « Est-ce que tu fais ça ? » « Bah je sais pas, t'étais peut-être avec ta femme ce week-end ou quoi que ce soit. » Elle le fait un peu l'air de rien, du genre « Ah bah non, moi je pensais que t'étais en couple, alors que c'est pas vrai. » Elle est en train de vérifier cette information. Par contre, ne le verbalise pas, ne lui dis pas que tu as compris son petit jeu, que t'as compris qu'elle te posait pas cette question-là par hasard. Fais une réponse l'air de rien, très tranquille. « Ah bah non, je suis pas en couple. » « Ah d'accord. » Tu vois ses réactions et c'est un jeu. La séduction, les gars, est un jeu. Quand tu démasques quelqu'un, ne lui dis pas que tu l'as démasqué. Fais l'air de rien comme si tu ne l'avais pas du tout démasqué, mais t'as compris qu'il y a un jeu qui est en train de se mettre en place et tu joues au jeu. Un autre truc qui va te permettre de savoir si elle peut être intéressée par toi, c'est quand elle veut te donner la meilleure image d'elle-même vis-à-vis de toi. Alors cette règle, elle est à prendre aussi avec des pincettes parce que la plupart des femmes font ça de manière naturelle avec n'importe qui. Donc c'est pas une règle stricte. Il va falloir essayer de débroussailler ça. Mais pour que tu comprennes pourquoi est-ce que je te dis ça, c'est que tu vas aussi comprendre quand certaines femmes vont te montrer leurs défauts, mais sans retenue. Elles vont t'expliquer leurs problèmes gastriques. Elle va t'afficher ses défauts de manière très claire, très assumée. Elle va t'expliquer que la dernière fois, elle est sortie avec un mec, c'était de la merde. Bref, elle va te parler en étalant ses défauts, mais pas en l'étalant de manière volontaire, en se disant qu'elle n'en a absolument rien à foutre de te le dire à toi parce que de toute manière, avec toi, elle n'a pas besoin de véhiculer une bonne image. C'est dans ce sens-là. Parce que tu te doutes bien qu'une nana qui est intéressée par toi, elle va vouloir véhiculer la meilleure image d'elle-même vis-à-vis de toi. Donc elle ne va pas commencer à t'expliquer tous les trucs où elle a merdé, des trucs qui ne lui vont pas, des problèmes de santé dans tous les sens. Elle va les garder pour elle pour montrer qu'elle est le plus clean possible. Mais pour celles qui donc ne font pas ça et qui t'étalent ça de manière relâchée, eh bien tu te rendras compte que généralement, les femmes qui sont en couple agissent de cette manière. Elles n'en ont plus rien à foutre. Elles sont en couple, elles n'ont pas besoin de plaire, elles n'ont plus envie de plaire. Elles sont comme ça et elles lâchent directement toutes les choses qui les dévaluent quelque part. Elles n'en ont simplement rien à foutre. Elles ne sont pas sur le marché, donc elles s'en fichent. Et le dernier signe que je voulais vraiment te mettre en avant, c'est lorsqu'une nana, elle te fait des compliments. Alors on est d'accord, les gars, ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive. Et donc quand une nana, elle te dit que soit elle aime bien ta voix, elle aime bien dans la manière dont tu utilises tes mains, elle aime bien ton petit style vestimentaire, qu'elle démontre un profond respect pour ton parcours professionnel, par exemple, eh bien c'est que généralement, il se passe quelque chose. Ce n'est pas tout le temps 100% le cas, mais généralement, il se passe quelque chose. C'est rare qu'une nana fasse autant de compliments. Donc attention quand même de ne pas tout prendre au pied de la lettre. C'est toujours pareil, il n'y a pas de règle stricte dans rien du tout. Mais prêtez attention, et après il y a toujours la même chose à faire, c'est un petit processus de vérification. Et généralement, dans ce processus de vérification, il y a un truc qui ne trompe jamais, c'est la proposition du vert. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les gars, sur les signes qui montrent que une nana, elle est intéressée par toi. Mets-moi un commentaire, mets-moi un like, mets-moi un dislike si tu n'as pas aimé. Fais-toi plaisir, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, et vive ce putain de guerre.